Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo sentimentale. À trois choix, bien sûr, facilement, je fais ça assez simple. Vous devez choisir soit le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, peut-être parce que c'est le premier chiffre qui vous est venu spontanément à l'esprit, peut-être parce que ça fait partie de vos chiffres chanceux ou encore parce que vous décidez d'y aller selon votre décan. Ça, ça vous appartient. C'est quand même un tirage général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous et laissez tout simplement le reste derrière vous. Et dans chacun de ces choix, il va y avoir deux tirages, c'est-à-dire un pour les couples, l'autre pour les célibataires, mais vous allez pouvoir vous diriger facilement dans la vidéo puisque je vais vous mettre la minuterie dans la description. On va aller voir, bien, qu'est-ce qui va évoluer pour ceux qui sont en couple, bien, aussi pour les célibataires en quelque part. Est-ce que vous avez des chances de faire des rencontres prochainement? Donc, voilà, vous comprendrez que je vais commencer avec le numéro 1. Donc, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Rebonjour les Vierges qui sont en couple et qui ont choisi le premier tirage. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire d'important pour vous, pour votre relation? Qu'est-ce qu'ils veulent vous partager à vous, les Vierges? On parle de réconciliation. Ah, peut-être qu'il y a eu une dispute, une discorde et que là, chacun, on reste un peu dans son coin. Donc, il pourrait y avoir une réconciliation due à cette dispute. On vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets, peut-être vos plus grandes ambitions en matière de relation, de comment vous voyez une relation à deux. On vous dit que vous êtes en présence d'un amour véritable, que vous êtes peut-être même avec l'amour de votre vie parce que vous avez attiré à vous votre âme sœur. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ça me dit que vous êtes possiblement dans un début de relation, que ça ne fait pas si longtemps que ça, mais ça peut être quelques mois, ça peut être même une année, pourquoi pas. Peut-être que vous avez sauté des étapes. Vous n'avez pas pris le temps d'établir le genre de relation que vous vouliez, de quelle façon, quelle est votre vision, c'est quoi votre but dans une relation. Bien oui, de vous aimer, de vous apporter du partage, mais autre que ça, vos goûts aussi, votre couleur préférée. Parfois, on n'est même pas capable de dire quelle est la couleur préférée de la personne avec qui on partage notre vie d'une certaine façon, même si vous n'habitez pas ensemble. Donc, c'est quand même assez important de connaître le partenaire ou la partenaire avec qui on est pour s'assurer qu'on a choisi la bonne personne. Mais déjà, le tarot me dit ici qu'il y a la naissance d'une passion, d'une passion qui peut grandir, qui se révèle à vous avec cette personne-là, malgré une petite dispute. Effectivement, on la voit ici, la dispute avec les cinq deux coupes. Moi, j'appelle ça un peu la carte du crêpage de chignon. Mais écoutez, ça fait partie de la vie, malgré qu'on soit passionné de notre partenaire. Bien oui, ça arrive qu'il y ait des discours, ça arrive qu'il y ait des malentendus. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on sait maintenant qu'il va y avoir une réconciliation prochainement. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? Bien, de vous affirmer avec cet empereur, de ne pas avoir peur justement de vous affirmer, d'exprimer vos besoins, de ce que vous, vos envies, de comment vous voyez ça, une relation. Qu'est-ce qui est important, primordial pour vous dans une relation? Mettre vos limites aussi, hein, de qu'est-ce qui est acceptable, de ce qui est complètement inacceptable, que vous ne pouvez pas admettre. Dans une relation, c'est important de l'établir dès le départ, puis tranquillement, bien, avec, en prenant le temps de se découvrir, de s'apprivoiser, apprendre à se connaître pour, bien, c'est des liens plus serrés. C'est le fun de s'amuser, d'avoir, bien, oui, des petites conversations légères, mais à un moment donné, il faut quand même établir ce qu'on veut, bien, puis de rester en alignement avec vous-même par rapport à vos pensées, à ce que vous dites et à ce que vous faites. Donc, de ne pas vous censurer, en quelque part, et d'être cohérent par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oh, on a le fou, hein, bien, en quelque part, vous êtes quand même, malgré tout, enthousiaste en rapport avec cette relation-là. Vous êtes prête à faire le grand saut, à sauter dans le vide, à peut-être vous engager, en tout cas plus avant. Vous êtes prête à découvrir l'autre avec enthousiaste, avec joie, avec bonheur, en faisant confiance à la vie pour la croissance de cette relation-là. Avec le 6 de bâton, on me dit déjà que, bien, vous êtes bien et vous partagez des bons moments. Il y a peut-être, comme je disais, de la communication, mais peut-être pas profonde. C'est pas, c'est des conversations, j'ai pas envie de dire superficielles, mais où on parle peut-être, bien, plus de ce qu'on a fait dans notre journée. Mais on, peut-être qu'on parle même de son travail, des situations qui se sont arrivées, qui sont arrivées au travail, où on parle de nos amis. Mais on va pas en profondeur de parler ce qu'on a vraiment dans le fond du cœur. Bien, peut-être parce que ça fait pas longtemps que vous êtes en relation. Ça, je serais bien curiose de le savoir, mais je vais le voir peut-être un peu plus avec les autres cartes. Mais le 6 de bâton, c'est une très belle carte, hein. Il y a des rapprochements, il y a du romantisme. On prend soin l'un de l'autre. D'ailleurs, dans les autres jeux, normalement, le 6 de bâton, bien, c'est une réussite, hein. On réussit parce que, de par nos talents, de par nos dons, bien, peut-être que vous avez des talents, que vous avez des dons en matière de relation. C'est fort possible, hein, une façon de faire, d'avancer. Mais il faut quand même prendre le temps, ici, de se connaître. Même si vous êtes avec votre amour véritable, c'est toujours plaisant de se découvrir, à mon sens, hein. Vous êtes quelqu'un qui est capable de garder son calme. Ça, c'est bien, hein, parce qu'il y a eu une dispute. Et vous êtes capable de garder votre calme, de rester dans la douceur, dans la compassion, devant l'adversité. Ça, c'est une très belle qualité. Et c'est ça qui va permettre d'amener la relation, bien, plus profonde, plus concrète, hein. De la concrétiser, de la matérialiser, de la faire s'ancrer tranquillement dans la matière, dans la réalité, ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? Mais c'est quand même de bonne augure, hein, malgré cette dispute, parce qu'il y a de la passion. Vous allez vous affirmer, vous affirmer avec joie, j'ai envie de dire, avec bonheur, avec douceur aussi, avec pureté, hein. Vous allez vous dévoiler un peu, tranquillement, parce que vous êtes capable de le faire. Vous avez des dons pour le faire, pour en restant calme. Quand la personne en face de nous reste calme, bien, ça nous force, nous aussi, à garder notre calme, hein. Plutôt qu'à exploser ou peut-être avoir des... de hausser la voix, bien, oui, il va y avoir des rapprochements. Parce qu'avec le 8 de bâton, ici, on vous dit encore, hein, comme un... que la passion est en train de se développer, finalement. Qu'il y a un réveil amoureux qui se fait tranquillement. Il y a du dynamisme, il y a de la vie dans cette relation-là. On est avec les bâtons, donc oui, il y a de la passion. On a les idées claires, on sait vraiment ce qu'on veut. Où est-ce qu'on veut aller avec cette relation-là? De où est-ce qu'on veut l'amener avec ce roi d'épée? Wow! Et là, vous en allez vers un bel épanouissement avec ce soleil. Parce que vous savez prendre soin de vous. Vous savez aussi prendre soin, bien, de votre entourage, entre autres de votre amoureux ou de votre amoureuse. En allant à l'essentiel, en prenant soin d'eux, en couvant, en protégeant les gens que vous aimez. La reine de Denis, c'est une femme efficace. Parce qu'elle va, oui, à l'essentiel. Simple, rapide, efficace, c'est ce qui me vient. Ici, l'empereur, ça peut représenter, en quelque part, votre partenaire. Que ce soit un homme ou une femme, d'ailleurs. Donc, votre passion se déploie tranquillement. Il y a une passion naissante, mais qui se déploie pour la personne de votre cœur. Ou bien, vous devez, bien, vous affirmer, établir vos limites. Et prendre le temps de vous apprivoiser, de vous connaître mutuellement, dans la joie, avec foi. Pourquoi? Le fou, c'est quand même, il saute dans une nouvelle aventure. C'est un début, c'est un commencement. Il y a ça aussi qui me dit que vous êtes possiblement dans une nouvelle relation. Parce qu'on vous dit de prendre le temps de vous connaître mutuellement. Pourquoi qu'il y a eu une dispute? Au début, normalement, il n'y a pas vraiment de dispute au début d'une relation. À moins que ça soit quelqu'un qui est revenu du passé. Ça, c'est possible aussi. C'est une personne du passé qui est revenue dans votre vie. Ah oui, ça serait intéressant. C'est possible, mais c'est quand même une relation jeune. C'est quelqu'un qui est arrivé dans votre vie. Quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Pas nécessairement que vous avez eu une relation amoureuse avec cette personne-là. Elle faisait peut-être partie de votre entourage professionnel. Ou en tout cas, quoi qu'il en soit, il semblerait que vous l'ayez perdue de vue, cette personne-là. Pour des circonstances X, Y, Z. Mais là, cette personne-là, elle est revenue dans votre vie. Donc, prenez le temps quand même de vous connaître mutuellement. Il y a peut-être des années qui ont passé. Vous avez changé. Vous avez évolué chacun de votre côté. Et si c'était une personne avec laquelle vous aviez plus une relation, c'était peut-être juste une connaissance. Ou que vous aviez une relation amicale. Mais ici, elle pourrait vraiment se transformer. Parce que vous l'avez demandé. Vous l'avez attiré à vous. C'est possiblement l'amour de votre vie. Ça, c'est quand même pas rien. Bien, ça vaut la peine, donc, de prendre le temps de ne pas brûler des tables. D'y aller tranquillement pour tisser des liens de plus en plus profonds. Puis, vous allez y arriver parce que vous n'avez que des belles cartes. Et en passant, vous avez cinq cartes majeures. Donc, ici, le message est vraiment important. Donc, c'est important de vous affirmer. Peut-être que dans vos relations passées, vous n'osiez pas trop le faire. Mais ici, ça serait comme une clé pour vous de le faire en douceur, avec joie, avec enthousiasme. Sans trop vous prendre de la tête. Mais en étant pur dans vos communications, dans vos révélations. Quand même, l'empereur, c'est un homme bienveillant. C'est un homme aussi, bien oui, qui est sérieux. On parle ici de quelque chose de solide, de tangible, comme on avait vu avec l'anse de denier. C'est comme si vous étiez, que la relation, elle était basée sur un socle, mais très solide. En béton, si je peux dire, de nos jours, on utilise de plus en plus le béton. Bien ça, vous le ressentez déjà, même si c'est au début. Puis, c'est ça qui vous donne envie de sauter dans le vide. En fait, vous avez foi que cette relation-là peut vraiment prendre de l'ampleur. Puis, vous êtes quelqu'un qui se maîtrise et qui est capable de garder son calme. Ça, c'est, comme je vous dis, c'est magnifique d'être en face de quelqu'un qui est calme, qui reste calme. Même devant l'adversité, même devant les divergences d'opinion. Et tranquillement, bien la relation va prendre son envol. Ça va être un bel épanouissement ensemble. Le soleil, c'est une des plus belles cartes du tarot parce que c'est l'harmonie, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le succès. On vous dit oui. Vous êtes comme sur la même longueur d'onde aussi. Vous vous comprenez relativement facilement. Vous avez le même but. Il y a de la plénitude. On est vraiment comblés. C'est vraiment une superbe relation que vous êtes en train de faire grandir. On va aller voir avec le jardin d'Éden. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? D'action et de détermination. De cesser de procrastiner. Peut-être que dans certaines sphères de votre vie, vous mettez un peu de procrastination. Peut-être parce que vous voulez vous consacrer davantage à cette nouvelle passion qui se révèle à vous. Mais on vous dit quand même de prendre des initiatives et de vous fixer des objectifs, même s'ils sont petits. Parce que ça va vous permettre de vous élever. Ça va vous permettre de vous développer de jour en jour. Que vous allez prendre de la croissance. Peut-être même de la maturité. On sent déjà que c'est une relation quand même qui a de la maturité. Il y a peut-être un chagrin passager. Peut-être est-ce qu'il y a une situation où il y a quelqu'un qui pourrait vous décevoir. Mais c'est vraiment une période de tristesse passagère. Peut-être si vraiment, finalement, il y a eu une dispute. Il y a la réconciliation. Donc, on sait que ça ne durera pas. Donc, s'il y a deux cas de figure, soit qu'il y a eu une dispute, vous allez vraiment vous réconcilier. Soit c'est quelqu'un de votre passé qui est rentré dans votre vie, qui est revenu dans votre vie. Puis vous allez apprendre ensemble. Vous allez grandir ensemble. Dans cette relation-là. Puis vous allez pouvoir concevoir ce que vous avez envie de concevoir par rapport à cette relation-là. Vous avez peut-être aussi un projet en gestation auquel vous avez réfléchi. Vous avez commencé tranquillement à planifier. Bien, on vous dit qu'il y a le temps de le sortir de l'ombre et de le matérialiser dans votre vie. Donc, peut-être, est-ce que vous n'avez pas encore présenté votre conjoint, votre conjointe. Donc, de le sortir de l'ombre, de le présenter à vos amis, de le présenter à votre famille. Ça démontre en même temps que vous avez de l'intérêt pour la personne avec qui vous êtes. Donc, ça permet d'accroître la relation, de l'amener à un niveau supérieur. Donc, peut-être que c'est ça votre plan de trouver ou d'organiser une rencontre avec vos amis ou votre famille. De le présenter, de la présenter à votre entourage. La carte conseil, d'attirer l'amour à soi. Oui, parce que vous tapez sa tête, ça ne donnera rien. De toute façon, c'est un acte qui va vous dévaloriser, qui va aussi abaisser vos énergies. Vous n'allez pas vous sentir bien. Et sachez qu'on n'a pas les mêmes buts, de toute façon, dans la vie. Donc, ça ne nous donne rien de nous comparer aux autres. Leur vie n'est pas la vôtre et ils n'ont pas les mêmes buts dans leur vie. Donc, peut-être qu'ils ont des talents ou des qualités que vous aimeriez développer, mais en les regardant aller, justement, ça va vous permettre de vous inspirer. Ça va vous permettre même de vous améliorer, de changer les parties de vous que vous aimez moins. Pour vous apprécier toujours davantage, sans oublier de vous aimer, parce que c'est important quand vous vous aimez. Quand vous dégagez l'amour, vous en recevez plus, pas juste à votre partenaire. Je fais allusion ici, même dans ce que vous faites, même dans votre activité professionnelle, de mettre de l'amour, d'avoir de l'amour pour ce que vous faites, d'aimer vos confrères, vos consoeurs de travail, de les accueillir tels qu'ils sont. Bien, avec compassion, bien ça, oui, ça déploie plus d'amour. Puis, vous savez, maintenant, on récolte ce que l'on sème, donc vous allez en recevoir davantage dans votre vie. Et franchement, c'est ce que je vous souhaite. Donc, voilà, les Vierges, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes, peut-être de réflexion, que ça vous éclaire, ou peut-être aussi que même que ça vous réchauffe le cœur de savoir que si vous étiez en dispute, bien, il y a une réconciliation. Ou sinon, si ça fait du sens pour vous, vous êtes avec quelqu'un qui est revenu de votre passé, peut-être même du temps où vous étiez aux études. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage privé, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre-temps, je tiens à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous mes vidéos, de par vos likes, de par vos commentaires. Ça, ça me touche vraiment profondément. J'adore vous lire, c'est super intéressant. Et ça me démontre en même temps, bien, que vous êtes aussi fidèles et présents à la chaîne. Donc ça, c'était vraiment important pour moi de vous en remercier chaleureusement. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt! Rebonjour les vierges célibataires qui ont choisi le premier tirage. On va aller voir quels sont les messages de vos guides. Est-ce que vous avez des chances de rencontre? On vous dit de laisser vos amis vous aider. Peut-être est-ce que vous venez de vivre une déception ou peut-être une séparation. Il y a eu un terme, ils viennent d'avoir un terme à votre relation, mais on va aller voir plus loin parce qu'on vous demande de vous laisser aider par vos amis, mais peut-être aussi pour rencontrer, qu'ils vous présentent des gens. On vous dit que c'est de très bientôt, donc de prendre le temps de décider de quelle sorte de relation vous voulez, avec quel style de personne vous aimeriez être, d'établir vraiment ce que vous désirez en matière de relation. Oui, il va y avoir de la passion et permettez à votre passion de se déployer. N'ayez pas peur de la démontrer, mais vous avez quand même des problèmes familiaux à traiter. Donc, il y a peut-être un peu de ressentiment par rapport à vos parents, de ce qu'ils vous ont donné ou pas, du manque d'attention peut-être, du manque d'amour. Mais vous allez bénéficier. Votre vie amoureuse va pouvoir prendre tout un autre tournant si vous prenez le temps de pardonner à vos parents. Bien, pour tout ce qui vous a déplu, peut-être le modèle de ce qu'ils étaient. Peut-être est-ce qu'ils se sont séparés, divorcés, qu'il y avait beaucoup de chicanes, de disputes, mais peu importe. En leur pardonnant ce que vous n'avez pas aimé qu'ils vous ont montré et qui reste dans votre psyché concernant les relations amoureuses, bien, ça va vous permettre de vous en libérer et de vivre par la suite des relations beaucoup plus saines et harmonieuses. Vous n'êtes pas obligé de le faire en présentiel, hein? Faites-le à partir de votre intériorité. Pardonnez-leur pour vous libérer et pour pouvoir vivre éventuellement du moins la prochaine relation, quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus apaisé aussi. Oui, bien, ça va vous permettre de vous réaligner à vous-même. De vous ancrer davantage, d'être cohérent par rapport à ce que vous pensez, à ce que vous dites, à ce que vous faites, d'être fort. Fort et fier de qui vous êtes, j'ai le sentiment. On va aller plus loin. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? Wow! Bien, l'as de couple, ici, c'est, il y a quelque chose qui naît, hein? Il y a une relation qui débute, quelque chose qui peut être, bien, très impactant pour votre vie émotionnelle, amoureuse. L'as de couple, avec cette belle colombe, on vous parle aussi de paix, de sérénité. C'est, oui, ça peut être une relation très importante, mais en tout cas, c'est la nouveauté, hein? C'est qu'on décide d'entreprendre. Ça nous parle aussi que, bien, il y a une chance de rencontre, puisqu'il y a une chance de pouvoir débuter de nouveaux sentiments. Il y a quelque chose qui est né, quelque chose aussi qui peut devenir grand. Il y a une chance, ici, de faire grandir cette relation-là. En tout cas, on sait déjà qu'il va y avoir de la passion, de permettre de vivre votre passion, de la vibrer, de la ressentir, vraiment de la vivre. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec cet as de couple? On a la reine d'épée, qui nous parle de, bien, j'ai le sentiment de prendre le temps, hein, avec cet amour naissant, cette rencontre, une voix, en tout cas, qui s'ouvre à vous. Avec, bien, la reine d'épée, elle a beaucoup de discernement, elle a beaucoup, elle est très perspicace. Elle ressent, j'ai le sentiment, les choses aussi, de par sa perspicacité. D'être juste aussi, hein, autant avec vous-même qu'avec la personne en face de vous, de prendre des décisions justes. Avec le cœur, pas seulement qu'avec l'esprit. Parce que la personne qui s'avance devant vous, c'est peut-être une personne timide. C'est quelqu'un, bien sûr, qui a envie de faire naître et de faire évoluer cet as de couple, cet amour naissant, mais avec un peu de timidité. Le valet de bâton, il est un peu timide, mais il est prêt à s'ouvrir, à apprendre, à aimer avec vous, peut-être d'une façon différente. Et peut-être d'établir aussi, hein, le genre de relation, le style de personne avec qui vous voulez être. Parce que cette personne-là, elle arrive très bientôt. Et plus, je crois, que vous allez établir, que vous allez prendre le temps de savoir qu'est-ce que vous voulez véritablement, bien, ça va faire accélérer cette rencontre. Donc, d'avoir un bon discernement par rapport à vos besoins. Wow, bien, c'est un cavalier de couple qui arrive vers vous, hein. C'est quelqu'un qui veut une relation avec un grand A, qui recherche l'amour. Il est en quête d'amour véritable. Oui, où on ne se casse pas la tête, où il n'y a pas de dispute, mais violente, j'ai envie de dire. Violente, pas nécessairement physiquement, mais violente avec des mots durs, avec des mots blessants, où ça crée du conflit, puis on en arrive à une impasse. Non, c'est quelqu'un qui veut quelque chose de plus doux, de plus mature aussi, de mieux accompli. On va aller voir plus loin. Donc, il y a quelque chose de très intéressant qui arrive vers vous, les Vierges. Super, bien oui, de vous fier à votre intuition, à votre ressenti, à ce que vous vibrez à l'intérieur de vous, parce que ça, c'est votre meilleur guide, oh, pour avoir plus de romantisme, plus de tendresse, plus d'affection dans votre relation. Parce qu'effectivement, la Lune nous parle qu'il peut avoir des conflits, pas parce que le cavalier ici de coupe veut l'amour avec un grand A, puis il veut quelque chose de relativement simple, ou en tout cas que la communication soit le plus fluide possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des divergences d'opinion. Mais la Lune, ce qu'elle nous apprend, c'est que de vos expériences passées, l'un et l'autre, de où vous en êtes rendus maintenant, bien, vous allez être capables d'avoir des conversations matures et profondes pour faire avancer la relation, parce qu'il y a de la tendresse, il y a de la passion. C'est un amour, je sens, véritable qui arrive vers vous. Et c'est tout ça qui va vous permettre de la faire grandir, cette relation-là. Vous allez apporter une dernière carte de tarot. Oui, ça va vous transformer. Vous allez être capables de laisser derrière vous vos relations passées, celles qui vous ont fait souffrir, celles qui vous ont attristé, qui vous ont déçu, parce que vous êtes prêts à vous ouvrir, à apprendre ensemble, à vous éclairer mutuellement, puis oui, à avoir des communications avec ce beau valet d'épée, d'avoir des conversations justes et équitables, en toute justesse, en toute vérité, en toute intégrité. On n'a pas peur de se dire les vraies choses, de ce qui se passe, tout en apprenant à grandir ensemble, à s'apprivoiser. De prendre le temps de vous connaître mutuellement avec ce valet d'épée, parce qu'il y a l'intelligence du cœur, pour que, peu importe ce qui arrive, qu'il n'y ait rien qui puisse éteindre la flamme, cet amour naissant dans votre vie, en étant équitable, en étant juste. Une relation aussi qui a de la stabilité, qui a un bel équilibre, parce qu'on est sur la même longueur d'onde, il y a du respect. Qu'est-ce que le jardin d'Éden veut vous apporter? Ça vous soulage, cette relation-là, ça vous fait du bien. Une période sans contrainte, que vous pouvez profiter de la vie, il semblerait que vous en avez besoin. Il y a quelqu'un, une personne, qui a quitté ce monde, qui vous encourage et qui veille sur vous avec beaucoup d'amour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce que vous attend et espérez est en chemin. Bon, on avait le très bientôt, ça vient de confirmer ici. Cette relation va arriver beaucoup plus rapidement que vous le pensez. Il y a de l'amour. On vous dit même que votre vie amoureuse va passer à un autre plan. Et que c'est une période pour vous favorable pour rencontrer. Donc, vraiment, c'est super cool, ça. On va aller voir. J'espère que vous êtes contents, contents. On va aller voir avec attirer l'amour à soi. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme petite carte conseil ici à appliquer. J'en ai toujours plusieurs. Voyons. Petite carte conseil pour vous avec attirer l'amour à soi. Elle est juste ici. Voilà. Je prends conscience de ce que j'ai. Si j'ai tendance à me focaliser sur ce qui me manque dans la vie, je dois aussi prendre conscience que j'ai certaines choses que d'autres n'ont pas. Chaque jour, je garde à l'esprit que j'ai de la chance, oui, et que vous attirez à vous ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Vous êtes beaucoup mieux de focusser sur le positif et d'avoir de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà dans votre vie, parce que la reconnaissance, pour moi, la reconnaissance, la gratitude, parce que c'est la mère de l'abondance. Plus vous allez avoir de reconnaissance et de gratitude pour ce que vous avez déjà, plus la vie va vous envoyer de l'abondance, mais sous toutes ses formes. Pas seulement qu'en amour, autant en finance, en amitié, en opportunité, en synchronicité. C'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir de la reconnaissance et de la gratitude chaque jour dans notre vie. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges célibataires. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes, des éclaircissements, que ça vous encourage, que ça vous met aussi un petit bombe au cœur, que ça vous soulage de savoir que votre vie amoureuse va prendre un nouveau tournant, que quelqu'un qui arrive vers vous et beaucoup plus rapidement que vous le pensez. Donc, établissez vos priorités et vos limites en matière d'amour. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre-temps, bien moi je tiens à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos. Bien oui, de par vos likes, de par vos commentaires qui me touchent profondément. J'ai vraiment grand plaisir à vous lire. Donc, c'était important pour moi de vous en remercier du plus profond de mon cœur. Merci aussi, parce qu'en même temps, j'ai envie de vous dire que ça me démontre également de votre présence et de votre fidélité à la chaîne. Merci encore. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les Vierges qui sont en couple, qui ont choisi le deuxième tirage. On va aller voir ensemble quelle est l'évolution, quels sont les messages que vos guides veulent vous apporter et quelle pourrait être l'évolution de votre relation. Wow! On parle de lune de miel. Bien, soit que vous êtes dans un enchantement, vous êtes dans un début de relation, tout va bien, on est sur le mode de la lune de bielle, on apprend à se découvrir tranquillement. Ou vous avez peut-être rencontré cette personne-là lors d'une petite vacance, peut-être même une simple balade, mais vous vous êtes rencontré, c'était pas prévu, ça c'est certain, mais vous étiez comme en mode vacances. On vous dit de pardonner et d'apprendre à vous libérer du passé, de vos relations antérieures, bien sûr, celles qui vous ont impacté de façon plus négative, parce qu'en libérant le passé, vous allez vivre de plus en plus d'amour dans le moment présent, parce que vous allez vous libérer, vous libérer, bien c'est en pardonnant. En pardonnant, ça ne minimise pas, ou ça ne diminue pas, ou ça ne supprime pas ce que vous avez vécu, mais par contre, ça vous permet de vous libérer pour avoir plus d'amour dans votre vie au quotidien, pas juste avec votre partenaire, mais même dans vos activités au quotidien. Ici, on vous parle d'engagement, que votre vie amoureuse s'élève et va arriver à un niveau d'engagement supérieur, et de garder l'esprit ouvert. Peut-être, je ne sais pas, à l'idée de pardonner, c'est comme si j'ai le sentiment pour vous, vous n'êtes pas très chaud, très chaude à cette idée-là de pardonner votre passé, comme si vous n'y croyez pas que ça allait vous soulager et que ça allait vous libérer. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, vous n'avez rien à perdre. Vous avez tout à gagner, mais en même temps, mais oui, vous êtes maître de votre vie, vous êtes libre de faire comme bon vous semble. On vous parle de la Reine de Denier, qui peut être vous, ça peut être une énergie, que vous soyez un homme ou une femme. La Reine de Denier, qui est une personne qui prend soin d'elle pour être capable de prendre soin de son entourage. C'est une femme qui est généreuse, qui prend les gens qu'elle aime sous son aile, elle les couvre, elle les protège, elle en prend soin, mais dans tous les sens du terme. C'est une femme, et c'est une femme aussi qui va plutôt à l'essentiel, elle ne s'embourbe pas de superficiel, elle reste vraiment dans la simplicité, malgré qu'elle soit, c'est une Reine de Denier, elle est quand même bien nantie dans la vie, mais malgré tout ça, elle a aussi des dons pour faire croire, pour faire accroître. Donc, il y a une possibilité ici de faire grandir cette relation-là, que vous êtes prêts à affronter les challenges de la vie, que la vie va vous apporter éventuellement au travers de cette relation. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des challenges, mais c'est ça qui rend la vie si magnifique et si agréable. Il va y avoir en fait des défis, et vous allez y entrer, mais d'une façon efficace, parce que oui, c'est ça, la Reine de Denier, elle est rapide, efficace, simple. Elle va à l'essentiel, elle ne s'embourbe pas de trop de superficiel, de superflu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous parle de chamboulement. Est-ce que vous vous êtes rencontrés de par un coup de foudre? C'est possible. Ou sinon, on vous parle qu'il va arriver quelque chose d'imprévu. Il va y avoir un chamboulement qui va possiblement vous confondre, que vous allez être dans la confusion. Vous ne comprendrez pas ce qui se passe. Vous allez voir plus loin de quoi d'autre. Est-ce qu'on veut vous parler? Vous allez peut-être être confus, mais de belle façon. Chamboulé aussi, de belle façon. C'est votre cœur qui va être chamboulé, parce qu'ici, on a le deux de couple. Le deux de couple, c'est l'union, c'est le partenariat, c'est une possibilité que ce soit votre âme-sœur. Même si ce n'est peut-être pas la personne que vous avez rencontrée, ce n'est peut-être pas votre idéal physique ou le genre de personne avec qui vous iriez normalement. Donc, ici, vous gardez l'œil ouvert aussi, c'est à l'idée que même si cette personne-là n'est pas votre type de personne habituelle, mais ça peut être votre deux de couple. C'est un peu comme votre deux de couple. Ça peut être votre âme-sœur avec ce deux de couple. C'est comme si on vous demandait d'être vigilant, de garder l'esprit ouvert, de regarder les saignants pour reconnaître cette idée que c'est votre âme-sœur. Bien souvent, c'est quelqu'un avec qui on est à l'aise, on se sent vraiment bien, on se sent confortable. On dirait que tout coule de source. Oui, parce qu'on a des affinités, on a de la complicité. Il y a aussi de la connivence, on se comprend d'un simple regard. Tout est clair, tout est facile, c'est logique. Mais oui, ça coule de source. Il y a comme des évidences. Parce que si vous avez probablement la même vision, la même façon de voir la vie, les relations amoureuses, vous vous complétez. C'est complètement, c'est tout à fait ça. Vous vous complétez. Ah oui, avec bonheur, avec joie, avec confiance. C'est comme si ça vous permettait de développer votre confiance en vous. Ça vous donne envie aussi, bien oui, de remplir cette coupe, cet nouvel amour naissant. Et de laisser aussi un peu l'univers apporter son grain de sel parce que la relation va se développer, va croître comme elle se doit. Mais vous avez aussi le pouvoir. Alors, vous êtes le magicien de votre vie amoureuse. Vous pouvez l'amener où vous souhaitez l'amener, avec optimisme, bien sûr. Parce que de toute façon, la relation va prendre de plus en plus d'engagement. Ça va être comme facile, ça courroule de source. Ici, la tour, c'est pas, elle déconstruit quelque chose pour reconstruire quelque chose de plus solide. Mais ça se fait en douceur. Ça va couler de source, ça va vraiment, c'est un chamboulement, mais c'est un chamboulement au niveau émotionnel. C'est votre cœur qui va s'ouvrir de plus en plus à cette personne-là. Vous allez être de plus en plus attiré, de plus en plus confortable, hein, avec cette reine de bâton qui est assise, mais vraiment confortablement sur son sofa. Elle a la tête dans les nuages, donc elle est heureuse, elle est joyeuse, et on voit le chapeau ici du monsieur. Vous pouvez inverser les personnages, mais c'est une énergie. On voit qu'elle est bien, qu'elle est confiante, qu'elle se sent en sécurité, et qu'elle est très optimiste pour sa relation, qu'elle est prête de la croître, à mettre de l'eau dans son vin, mais à remplir cette coupe d'amour. Alors, en se cassant pas trop la tête, en se disant que, de toute façon, ce qui doit arriver va arriver, mais tout en étant capable de manier, d'amener la relation où est-ce que vous le souhaitez, avec ce magicien. À faire des tours de passe-passe, mais, bon, j'ai envie de dire des tours de passe-passe, qui sont pas méchants, là, qui sont plutôt intelligents pour amener la relation plus loin, pour la faire croître, mais dans le bonheur et dans la joie, dans l'optimisme. Qu'est-ce que le jardin d'Édain veut vous apporter? Wow! On vous parle tout de suite d'abondance, que vous allez bientôt récolter le fruit de vos efforts. Ah! Bien oui, mais je pense que c'est des efforts relativement faciles que vous allez faire. Donc, ça va être payant, ça va faire grandir, ça va permettre à votre relation de croire et d'être de plus en plus harmonieuse. Je le sens avec le deux de couple, avec cette envie de rester optimiste, joviale. La reine de bâton, c'est une femme qui est, oui, qui est très joyeuse. Et le roi de couple, c'est un homme qui maîtrise ses émotions. Il y a des émotions, il les vit, mais sans le laisser justement le brimer ou l'empêcher d'avancer pour ce qu'envie ou ce en quoi il croit, en suivant dans le fond son cœur, ce que son cœur lui dit, ce qu'il fait vibrer et non en l'empêchant. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous apporter un petit chagrin, une déception, mais c'est vraiment juste une période de tristesse passagère. Ce n'est pas nécessairement votre partenaire de vie, ça peut venir d'ailleurs. Ici, on vous parle d'intuition, de connexion, que vous recevez beaucoup de signes pour votre relation. Vous êtes comme connecté justement à votre intuition. C'est peut-être vous le roi ici, le roi de couple, que vous regardez beaucoup votre intuition, que vous la vibrez, que vous la vivez et que vous vous fiez à cette intuition qui vous vient du cœur, qui vous permet de savoir c'est quoi la meilleure direction pour vous pour faire grandir cette relation-là. Elle fait partie de votre destin. Vous êtes sur le bon chemin. Ce que vous traversez, ce qui vient à vous, vous est destiné. On va aller voir avec « Attirer l'amour à soi ». Quelques petits conseils est-ce qu'on veut vous apporter ici, les Vierges, dans cette relation qui a commencé peut-être sur le mode lune de miel, mais qui va grandir, qui va s'accroître, une tournure plus profonde, j'ai envie de dire, « Mais n'oubliez pas de pardonner ». À vos vies et vos relations amoureuses antérieures pour pouvoir vous en libérer et faire que toutes les énergies, les actions que vous allez mettre dans cette relation-ci puissent être vraiment profitables parce que vous êtes possiblement avec votre âme-sœur. En tout cas, vous êtes avec quelqu'un avec qui c'est facile de se comprendre et qu'on se sent bien, qu'on est à l'aise. Je vais prendre les deux qui se sont retournés. On vous dit de séduire naturellement. Dans le fond, vous n'avez pas besoin d'artifice. C'est vraiment vous, dans le fond, cette reine de denier. Vous n'avez pas besoin d'artifice pour séduire, pour être charmant, charmante. Je n'ai pas besoin d'artifice pour séduire un nouveau partenaire. Je souris, je m'intéresse à lui, à elle et je reste moi-même. Oui, vous restez tout naturellement qui vous êtes. Et juste avec votre générosité, votre douceur, votre intérêt, que tout le monde dans votre entourage soit bien, bien, c'est ça qui vous rend très attirant et très charmant et qui va faire que la relation va croître aussi parce que votre partenaire va aimer ce qu'il va découvrir ou ce qu'elle va découvrir de vous. Ici, on vous dit, je fais preuve d'empathie dans mes relations. Bien, sûrement. De la même manière que j'aimerais que l'on soit attentif à ce que je ressens, je suis attentif, attentive à ce que ressentent les personnes autour de moi. Cela me permet de mieux les comprendre et de réagir de la manière la plus adaptée. D'avoir de l'empathie, mais aussi de la compassion. D'être capable, bien, c'est ça, la reine de Denis aussi, elle apporte les soins, elle prend soin des gens autour d'elle, mais comme je vous disais, dans tous les sens du terme, prendre soin, c'est d'avoir, d'être attentive, d'ouverture, d'avoir la compassion, que si il y a quelqu'un qui est blessé, elle va aller l'aider, va aller le soigner, va peut-être même l'aider à faire ses tâches si cette personne-là ne peut pas y arriver seule à cause de sa blessure. C'est vraiment quelqu'un qui couvre, qui prend soin de son entourage, des gens qu'elle aime, donc évidemment aussi de son, sa partenaire de vie. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a plu, que vous vous êtes retrouvés un peu dans les messages-ci et que ça vous apporte une envie de poursuivre la relation qui vient de débuter, je sens, ici. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, moi, je tiens à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous mes vidéos de par vos likes, oui, de par vos commentaires qui me touchent au plus profond de mon cœur. J'ai vraiment un grand plaisir à vous lire. Donc, c'était important pour moi de vous en remercier parce que ça me démontre aussi, ça me prouve votre intérêt pour la chaîne, votre fidélité et votre présence. Merci encore. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les vierges célibataires qui ont choisi le deuxième tirage. On va aller voir ensemble qu'est-ce que vos guides veulent vous apprendre. Est-ce que vous avez des chances de rencontrer? Puis en même temps, bien, les premières cartes vont établir si vous êtes dans le bon tirage. Sinon, vous pouvez en choisir un autre, évidemment. Oups! On parle de tromperie. Bon, vous êtes célibataire parce que peut-être que vous avez vécu de la tromperie. On vous a menti. On vous a caché des choses. On vous a été infidèles. On va aller voir plus loin de quoi est-ce qu'on veut vous parler. On vous dit de vous aimer d'abord, bien, de vous prioriser. Soignez-vous en vous priorisant, en prenant soin de vous. Ayez le respect de vous-même, en vous apportant de l'amour. Parce que de toute façon, c'est attirant pour les gens qui vous regardent aller, de voir que vous vous aimez, et que vous prenez soin de vous de toutes les façons possibles. Qu'est-ce qu'on a d'autres ici pour vous? On vous parle que vous allez pouvoir aimer sans crainte dans votre prochaine relation, en prenant le temps, bien, de vous connaître mutuellement, en ne sautant pas d'étape, en n'allant pas trop vite dans cette prochaine relation qui pourrait arriver vers vous, en vous révélant, en vous dévoilant, mais graduellement, étape par étape, sans n'en brûler aucune. Et que vous pouvez aimer sans crainte, en ouvrant votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, c'est-à-dire l'amour. Et que si vous expandez votre amour dans tout ce que vous faites, à votre entourage aussi, plus vous allez exprimer de l'amour, de la compassion, de la bienveillance autour de vous, et vous allez même mettre de l'amour dans votre activité professionnelle, dans ce que vous faites, dans vos tâches, bien, la vie va vous en renvoyer davantage parce que vos vibrations sont plus élevées, donc automatiquement, ça vous ramène plus d'amour dans votre vie. De quoi on veut vous parler? On veut vous parler de joie, de bonheur, d'aller vous ressourcer, peut-être avec vos amis, d'aller faire des sorties, de vous amuser, pour vous alléger la tête, pour aussi, oui, vous ressourcer, peut-être oublier, cette tromperie, ça, c'est jamais facile de s'être senti trompé, qu'on s'est joué de nous en quelque part. Oui, pour retrouver, de sortir avec vos amis, de toute façon, quand on est avec nos amis, on se sent en confiance, on se sent bien, on se sent rassuré, puis, oui, on est beaucoup plus au naturel, on est beaucoup plus soi-même, et ça nous rend aussi attirant. le roi de bâton, c'est ce qu'il fait, il fait les choses qu'il a envie, et non pas juste par responsabilité ou par devoir. Il y va parce qu'il en a envie, parce que ça l'inspire, parce que ça le motive, et que ça lui apporte une vision, donc il met les énergies, il apporte les actions nécessaires pour arriver à ses buts. Ah, vous êtes quelqu'un qui est capable de rester calme et zen devant l'adversité, vous êtes quelqu'un qui vous maîtrisez, vous êtes capable de retenir vos impulsions, bien, parce que vous souhaitez l'harmonie, vous souhaitez la joie, vous souhaitez le bonheur avec cette disque de coupe qui représente la petite maison dans la prairie, qui a un partage équitable, qu'on sème, qu'il y a de l'attention, qu'on fait attention aux membres de la famille, il y a un grand respect. Mais peut-être mettez-vous la barre un peu trop haute, et ça c'est difficile pour le partenaire ou la personne que vous allez rencontrer à tenir. Et même pour vous, ça peut créer plus, en fait, de déception qu'autre chose, parce que la barre, elle est beaucoup trop haute à atteindre. Voyez plutôt, si vous souhaitez l'atteindre, et d'y aller étape par étape, marche par marche, en prenant le temps de vous connaître mutuellement, de vous découvrir, de vous dévoiler, de vous apprivoiser aussi, de savoir qui est-ce qui est en face de vous, est-ce que c'est la bonne personne, avant de vous investir à fond, de vous ouvrir le cœur dans une nouvelle relation, la prochaine. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre ici, pour soulager, peut-être, votre peine. Mais déjà, de prendre soin de vous, ça va vous redonner un peu la pêche, de prendre soin de vous, nouvelle coupe de cheveux, nouvelle couleur de cheveux, un nouveau maquillage, mais pour les hommes, ça peut être un nouveau morceau de linge, en tout cas, vous savez certainement mieux que moi comment prendre soin de vous. Peut-être, je ne sais pas, moi vous faisant pousser un petit pinch que vous avez toujours souhaité en avoir un, mais que ça ne fonctionnait pas, vos partenaires n'aimaient pas, peu importe, mais prendre soin de vous, d'y aller selon vos envies. Oui, pour pouvoir aussi vous réaligner à vous-même, à qui vous êtes, qu'il y ait une cohérence dans ce que vous pensez, dans ce que vous dites et dans ce que vous faites. Et ça aussi, ça va vous rendre plus attirant, ça va vous rendre plus fort, parce que c'est de vous respecter, vous, avec bienveillance, de vous apporter de la bienveillance pour retrouver votre paix, votre sérénité, toute votre pureté aussi avec ce bouquet de lisse blanc. Retrouvez votre essence de qui vous êtes, votre essence originelle. Oui, bien, en vous laissant guider par votre intuition, c'est sûr que votre intuition, peut-être, vous allez avoir besoin de vous intérioriser, de prendre un temps d'arrêt, de prendre une pause, mais c'est de suivre votre intuition qui va vous libérer de ce que vous êtes en train de vivre avec enthousiasme, ça va vous reprendre, ça va vous redonner le goût à la vie, à sauter dans le vide, de prendre des risques, d'avoir de l'audace, d'être prêt à accueillir peut-être une prochaine personne. Mais c'est votre intuition, c'est votre cœur qui est votre meilleur guide dans votre vie, donc laissez-vous aller spontanément, j'ai envie de dire, sans vous retenir à ce qui vous vient, à l'idée, à l'esprit, peu importe ce que c'est. Parce que plus vous allez écouter votre intuition, plus vous allez être à l'écoute de votre intuition et à suivre votre intuition, plus vous allez en avoir aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire ici? Bien que vous êtes un peu méfiants, bien oui, parce que vous avez été trompés, donc vous êtes un peu méfiants. Il y a un peu de la déception aussi avec ce set d'épées parce qu'on parle de subterfuges, donc c'est la carte un peu de la tromperie que tout avait été comme peut-être la personne avait planifié ce qui devait arriver ou ce qui est arrivé dans la situation, mais quelque chose qui a empêché, c'est certain, en tout cas, moi je dirais qui a brisé cette relation. Mais je sens encore, en suivant votre intuition avec la lune, ça va vous permettre de comprendre quelque chose. Peut-être qu'il y a des points communs dans la relation qui viennent de se briser. Il y a peut-être des points communs avec vos anciennes relations. J'ai l'impression qu'elle a l'une ici, elle va vous permettre d'éclairer quelque chose que vous n'aviez pas compris jusqu'à présent et qui va vous permettre aussi de vous réaligner à vous-même. On n'a pas la carte de l'ermite ni du pendu, mais je sens vraiment avec la grande prêtresse qu'il y a un besoin d'aller vous ré-intérioriser pour retrouver vraiment l'essence de qui vous êtes. Oui, pour vous sentir libre ensuite. Retrouvez votre goût de vivre, votre joie de vivre, votre enthousiasme. Oui, vous laissez surprendre par la vie en douceur pour pouvoir réouvrir votre cœur éventuellement. On ne vous dit pas ici, il n'y a pas de carte qui nous parle que vous avez de chance de rencontre, mais c'est parce que j'ai l'impression ici que la tromperie, la duprise qui s'est passée, en tout cas, qui vous a certainement déçus, certainement fait de la peine souffrir, que votre cœur a été écrasé. Vous avez besoin d'un temps pour remonter la pente, pour prendre soin de vous, pour aller vous amuser, vous reconstruire et apprendre à suivre votre intuition pour ne pas vous méfier des prochaines relations, mais plutôt d'être capable de sauter dans le vide, de vous dire, OK, là, je suis prêt, je suis prête, j'y vais, je saute, mais je saute avec foi, avec enthousiasme, avec optimisme, en croyant en la vie, en sachant que la vie va vous soutenir pour vous apporter ce que vous souhaitez. On va aller voir plus loin avec le jardin des tomes, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? On vous parle de confusion. Bien, ça se peut que cette tromperie, ce subterfuge, ça vous a amené de la confusion. Des fois, ça nous fait perdre nos repères en matière de relations. C'est pour ça que j'ai le sentiment que vous avez besoin, malgré le fait qu'on n'a pas, comme je vous dis, la carte de l'ermite ou du pendu, mais que vous avez besoin de faire une introspection, un genre de bilan de votre vie. Oui, pour évoluer, pour grandir, pour vous aimer davantage. Ça va permettre à votre vie de changer puis de retrouver, je tiens encore à le dire, votre essence de qui vous êtes, de vous retrouver et de, oui, de reprendre le goût à la vie, mais de vous aimer. J'ai le sentiment que vous allez vous aimer encore plus qu'avant parce qu'après, ça va vous permettre d'aimer sans craindre, d'être capable, oui, de faire comme le fou, de sauter dans le vide puis d'ouvrir votre cœur parce que vous allez vous être, vous allez avoir fait un ménage, un nettoyage, vous allez vous être départis de cette relation et ça va vous permettre de prendre une nouvelle direction. Peut-être que vous avez besoin aussi d'un petit week-end pour vous, pour prendre soin de vous, je ne sais pas moi, un petit week-end genre dans un spa, d'aller dans un spa pour, bien, vous faire masser, oui, pour aller dans les spas, pour aller, pour vous faire chouchouter, vous faire dorloter, peut-être juste d'aller vous promener, de faire de la route, de partir un peu en nowhere sans savoir, en laissant votre intuition vous guider. parce qu'on vous dit que vous méritez la meilleure voie, de voir, que vous méritez le meilleur puis de vous permettre de voir les choses en grand, d'être là où vous avez envie d'être puis c'est là que vous allez briller. oui, c'est ça, vous avez besoin d'évasion, vous avez besoin de vous détendre, de vraiment prendre du soin de vous, de vous reposer pour retrouver toute votre paix intérieure, votre sérénité. Ça, c'est votre priorité, mais faites attention quand même aux excès. C'est probablement pour ça que je vous parlais de spa, d'aller vous faire chouchouter, d'aller vous faire bijonner, d'aller vous faire masser, peut-être un masque facial, un soin de pied, mais peu importe, ça va vous faire du bien, vous en avez un urgent besoin et peut-être aussi de renouer avec vos amis, de les voir plus souvent. Ouais, ben, je ne l'avais pas vu, vraiment, sincèrement, je ne l'avais pas vu, mais on vous dit d'accepter les invitations, les sorties, que ça risque de, off, de vous faire un grand bien, mais ça, allez vous amuser, ça va être pétillant, ça va être le fun. On va aller voir avec Attirer l'amour à soi, qu'est-ce que on veut vous apporter comme petite carte conseil. Elle est juste ici. Quelle histoire vais-je me raconter aujourd'hui? Notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Je peux me raconter l'histoire dans laquelle rien ne me réussit, ou bien je peux choisir celle où tout est possible. Laquelle vais-je privilégier aujourd'hui? J'ose espérer que vous allez privilégier celle qui vous permet le champ de tous les possibles, de créer l'histoire de votre vie amoureuse et votre vie en général à l'image de ce que vous souhaitez. Moi, de toute façon, je ne vous souhaite que le meilleur, mais surtout de vous guérir, de retrouver votre essence et toute votre jovialité, votre joie de vivre. Donc, voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous permet de comprendre mieux la situation. On vous a donné un peu le chemin pour vous retrouver vous-même. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, de par vos likes en général et de vos commentaires qui me touchent au plus profond de mon cœur, que j'ai grand plaisir à lire parce qu'en même temps, ça me prouve, ça me démontre aussi de votre fidélité, de votre présence à la chaîne. Donc, c'était important pour moi de vous en remercier. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, oui, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les Vierges qui ont choisi le dernier tirage, les Vierges qui sont en couple. On va aller voir quels sont les messages de vos guides, qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter comme message concernant l'évolution de votre relation, comment elle pourrait évoluer, comment elle pourrait croître. Oh, elle vous parle de flotte. Peut-être que ça a débuté sur le mode du flotte, hein, on se séduisait, on se faisait des beaux sourires, mais bon, il n'y avait rien de tangible encore. on vous parle de très bientôt de décider de ce que vous voulez en matière de relation. Si vous voulez que ce flotte se change en quelque chose de plus engageant, mais tout en lâchant prise, tout en laissant la place à l'univers. et quand on parle de flotte, on parle de légèreté. Donc, peut-être est-ce que vous êtes en couple plus ou moins, hein, que vous êtes en mode flotte, ou en tout cas que vous êtes au début de cette relation. Et de garder l'œil ouvert, hein, que peut-être que même si vous pensez que vous êtes peut-être pas avec la bonne personne parce qu'elle n'est pas du type de personne avec lequel vous seriez normalement, mais ça risque d'être vraiment la bonne personne pour vous. Et que très bientôt, possiblement, que la relation va prendre une autre direction, qu'elle va devenir plus sérieuse. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit en quelque part d'établir aussi qu'est-ce que vous priorisez dans une relation, qu'est-ce qui est important pour vous dans une relation, d'établir vos limites, ce qui est acceptable, de ce qui ne l'est pas, puis ensuite de lâcher prise, comme de laisser aller les choses tout naturellement dans la relation. On va aller voir plus loin qu'est-ce qu'on veut vous parler avec le tarot. bien, ça risque d'être votre âme-sœur. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit ici avec garder l'esprit ouvert, que votre âme-sœur peut être différent du type de personne avec qui vous êtes normalement. Et probablement que vous êtes une mode du flotte parce que ce n'est pas le type de personne avec qui vous seriez. Ce n'est pas en tout cas vers qui vous seriez à prime à bord spontanément. Mais je sens qu'en lâchant prise, en laissant aller les choses, vous allez découvrir. C'est pour ça qu'on veut établir ce que vous voulez, de vous assurer de ce que vous voulez. Parce qu'en gardant l'œil ouvert, moi, j'ai le sentiment que vos guides veulent vous montrer que vous êtes avec la bonne personne. Le doute couple, ça peut être effectivement votre âme-sœur. Mais en tout cas, c'est quelqu'un d'important qui nous impacte émotionnellement, que tranquillement, il va y avoir de la covenivance, de la complicité, des affinités, qu'on va se comprendre d'un premier regard parce que, bien, vous avez la même vision d'une relation à deux. Vous voyez ça de la même façon, vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous aimez probablement les mêmes choses, les mêmes activités, vous avez peut-être même les mêmes goûts pour la nourriture, pour les boissons, pour les activités de ce que vous aimez faire, les activités sportives, les activités de loisirs, probablement que vous aimez aussi le même genre de film. En tout cas, il y a beaucoup de points communs dans cette relation. Oh oui, vous pouvez l'amener où vous voulez, vous pouvez la matérialiser concrètement, la faire devenir plus réelle, plus tangible. « Wow! » On continue. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Oui, avec beaucoup de discernement. J'ai l'impression de faire un jumelage équitable entre le cœur, l'intuition et votre perspicacité, votre discernement pour rester les idées claires d'où vous voulez aller. Oui, pour faire accroître, pour faire grandir la relation. L'impératrice qui nous parle de fécondité, de fertilité, donc de croissance, que la relation peut croître en utilisant votre intuition, votre raison, votre discernement, votre perspicacité, en étant juste, intègre dans la vérité, avec douceur, mais une certaine fermeté. C'est quand même une impératrice en vous exprimant aussi, en exprimant vos besoins, en établissant vos besoins, vos règles, en étant intègre aussi avec vous-même. Bien oui, puis ça va créer des rapprochements parce que crois que vous puissiez en penser, en penser, c'est très séduisant d'être en face de quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, quelqu'un qui sait où elle veut aller, qu'est-ce qu'elle souhaite dans sa vie amoureuse comme dans sa vie professionnelle. Mais vous êtes tellement semblant, vous allez vous découvrir, ça va créer de grands rapprochements. Oui, bien, vous allez le faire lentement, avec patience, avec tolérance, résilience aussi, j'ai envie de dire, capable de mettre de l'eau dans votre vin, de savoir quand laisser la place à l'autre, quand prendre la vôtre. C'est comme si vous allez apprendre à découvrir les forces et faiblesses de chacun. Donc, ça va devenir un outil magnifique parce que vous allez assembler ça ensemble pour faire quelque chose de wow, de vraiment wow. Et vous allez possiblement même vous guérir avec la tempérance, une notion de guérison. Vous allez vous guérir ensemble de vos relations passées. Pour le moment, vous vous racontez peut-être ça puis vous en riez. tant mieux si vous êtes capable d'en rire. Mais ça va amener la relation à un autre niveau. Mais laissez aller les choses. Ne tentez pas de tout contrôler. Vous ne pouvez pas laisser la place à l'univers. Wow! Parce qu'en laissant la place à l'univers, bien, ça vous laissez rentrer l'harmonie dans votre vie, le succès, le bonheur, la joie, d'être comblé, d'être serein, d'être en paix. Oui, parce que vous avez décidé d'apprendre ensemble à vous éclairer le chemin pour vous mener à cette victoire. Ce succès, le 6 de bâton aussi dans les autres jeux, c'est le succès, c'est la réussite. Mais c'est vraiment en vous apportant la tendresse. Comme avec la tempérance, il y a des échanges fructueux. J'aurais aimé mieux trouver un plus beau mot que ça, mais les échanges, oui, sont fructueux, sont judicieux, sont bien choisis. Vous avez compris que c'est important de ne pas brûler d'étapes, d'avancer lentement, mais sûrement, étape par étape, mais en laissant un lâcher prise, en ne voulant pas tout contrôler, en laissant de la place aussi à votre partenaire. Il y a des rapprochements puis il y a des beaux partages. C'est vraiment une relation saine et mature que vous allez vivre, qui commence dans votre vie, vraiment, qui va impacter votre vie amoureuse, émotionnelle. Oh, vous allez être vraiment comblés, très satisfaits. Allons voir qu'est-ce que le jardin d'Éden veut vous apporter d'autres comme message, comme précision. Ah, il y a des mystères, il y a des secrets, mais le mystère et les secrets ici, c'est pas de la tromperie, ne vous inquiétez pas, mais c'est plutôt le mystère qu'une personne peut dégager, qui nous donne envie de la découvrir, de la connaître mieux. Il y a un nouveau venu qui arrive dans votre vie. Bien, en fait, cette personne-là, elle est déjà arrivée ou on veut vous dire que votre famille va s'agrandir. Un nouveau venu, ça peut être dans votre famille, un nouvel enfant ou je sais pas, mais il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, dans votre famille ou dans votre cercle proche, en fait, qui va s'agrandir. Bien, peut-être que la personne avec qui vous êtes en train de flirter a des enfants, sait-on jamais. Ah oui, la relation, ça va vous permettre, c'est drôle, vous allez être tellement bien, tellement confortable, tellement serein que ça va vous permettre de vous émanciper en toute liberté, de reprendre votre autonomie, votre indépendance, bien, tout en apportant de l'intérêt, bien sûr, à votre relation, mais on peut être en relation puis se sentir libre et ça, c'est magnifique parce qu'il y a de la grande confiance, c'est harmonieux, la relation, on fait confiance à son partenaire et il y a juste la joie de se retrouver après une journée. On va aller voir avec Attirer l'amour à soi, qu'est-ce qu'on veut vous apporter ici comme quatre conseils, quelle est la quatre conseils pour vous, les vierges en couple, depuis peu, je pense, et qui ont choisi le dernier tirage. Je fais chaque jour des efforts dans ma relation, bien oui, une relation n'est jamais acquise, non, ni en amitié, ni en amour, pourtant, nous nous reposons souvent sur ce que nous prenons pour acquis. Je prends conscience que je peux rapidement perdre une relation et je fais des efforts pour la préserver et la renforcer. Mais je sens ici qu'il n'y aura pas tant d'efforts à faire. Ça va couler de source. Ça va être relativement facile. Je sens aussi que c'est une relation mature, claire, aussi, si le soleil va comme toujours rendre votre relation plus lumineuse, plus brillante. Et ça va se dégager quand vous allez être seul, je veux dire, chacun de votre côté, à faire vos activités de la vie quotidienne, mais ça va doubler toute votre lumière, toute votre luminosité, toute votre brillance quand vous allez être ensemble. Les gens vont le ressentir, même si ce n'est pas le genre de personne avec qui vous seriez normalement, qui est un peu différente de votre perception, peut-être de par ses manies, ses habitudes, peut-être même physiquement, mais c'est une magnifique relation qui demande qu'à grandir et à se déployer avec des efforts faciles que vous allez y apporter. Bien, écoutez, je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Voilà ce que j'avais pour vous. Les Vierges, Vierges, pardon, j'espère que vous avez apprécié que ça vous a plu, que ça vous réconforte aussi en ce début de relation, de voir qu'il y a beaucoup d'opportunités, qu'il y a une belle possibilité qu'elle puisse s'accroître, mais en même temps, ne contrôlez pas tout, laissez de la place à votre partenaire et à l'univers pour vivre une magnifique relation très, très harmonieuse et mature. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver tout au bas de la description mes coordonnées pour ce faire. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous mes vidéos de par, principalement, bien sûr, vos likes et vos commentaires qui me touchent vraiment au plus profond de mon cœur. J'ai tellement de plaisir à vous lire. Vous ne pouvez pas deviner à quel point. Et en même temps, mais ça me démontre aussi votre fidélité et votre présence à la chaîne. Donc, c'était important pour moi de vous en remercier. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les vierges célibataires qui ont choisi le tirage numéro 3, donc le dernier, mais non le moindre. On va aller voir tout de suite ensemble si vous avez des chances de rencontre, de quoi est-ce que vos guides veulent vous parler. Oh, de garder l'œil ouvert. En fait, l'esprit ouvert, mais j'ai envie de vous dire, l'œil aussi d'apporter de l'espièglerie, du jeu, de l'humour, la légèreté. Dans votre prochaine relation et que vous pouvez attirer, si vous le souhaitez, votre âme sœur. Il n'en tient qu'à vous de le visualiser, de l'affirmer. Oh, et ça va, vous allez vous attirer vers un amour véritable de par la même occasion. Peut-être même la dernière personne, l'amour de votre vie. Gardez l'esprit ouvert, bien, c'est parce que fort possible que dans votre entourage, même, c'est peut-être pas si loin que ça, il y a probablement quelqu'un dans votre entourage, peut-être d'une connaissance, pas nécessairement que quelqu'un que vous connaissez profondément, mais qui est là, qui est présente et qui est probablement pas le type de personne avec qui vous vous voyez en relation et c'est pour ça qu'on vous dit de rester l'esprit ouvert parce qu'effectivement, ça pourrait être votre âme soeur. Et vous allez avoir beaucoup de plaisir aussi ensemble et en plus, ça risque d'être votre dernière relation, la relation de votre vie. Wow! On va aller voir plus loin avec le tarot. qu'est-ce qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme message, qu'est-ce qui est important que vous sachiez. On vous dit de couper, de trancher, peut-être dans vos préconçus, à cause de cette carte, de garder l'esprit ouvert pour justement vous éclairer l'esprit, pour avoir l'esprit clair, sans retenue, sans frein, de libérer votre esprit, de créer une ouverture à cette idée que ça peut être quelqu'un qui est tout près de vous. Ah oui! Parce que ça va apporter un vent de changement avec la route fortune. Ça va apporter un vent de changement. L'univers va se mettre avec vous pour vous apporter ce que vous souhaitez. Vous pouvez attirer votre âme soeur. Vous pouvez également, selon moi, à partir de là, attirer le type de relation que vous avez envie de vivre. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre à vous apporter ici. Deux cartes qui veulent venir ensemble. On vous parle, bien, encore d'esprit clair avec ce cavalier d'épée. En fait, vous allez avoir tellement d'esprit clair parce que vous allez vous fier aussi à votre intuition puis vous allez être prêt à chevaucher, à vous diriger vers ce que vous désirez. Oui, parce que vous allez vous mettre à justement à prier, à affirmer, à visualiser la relation que vous souhaitez. Vous allez suivre votre intuition. Vous allez développer aussi votre intuition. Ça va lui permettre d'accroître. Et plus vous allez être à l'écoute de votre intuition, bien sûr, plus elle va se développer, plus ça va être harmonieux. Moi, je vois ces couples qui dansent, j'ai l'impression, une valse, peut-être une valse viennoise ou vénitienne, que sais-je. Mais ici, l'idée, c'est vraiment de savourer le moment présent, de se laisser porter par la musique, par l'atmosphère enchantresse qui se dégage de la chaleur des corps, d'être confortable, d'être bien, d'être heureux. C'est là que votre intuition veut vous mener, c'est là que votre intuition veut vous guéder. Votre intuition, bien, qui est votre cœur, qui passe par votre cœur, qui est votre âme aussi, qui est connectée à l'univers, à la vie, à la source, en ce que vous croyez. Laissez-vous surprendre par la vie. Restez l'esprit ouvert, restez l'œil ouvert avec douceur. Ce valet de couple qui est comme en vie, qui est un peu timide, mais qui voudrait, j'ai le sentiment, vous apporter l'amour sur un plateau, sur un plateau d'argent. Ah oui, on vous parle de passion, de vous laisser aller à votre passion en toute liberté. Parce qu'avec le diable, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de chaleur, c'est brûlant, c'est hot. juste attention à ne pas vous brûler, à garder les esprits, votre esprit clair de ce que vous voulez et de garder votre chemin, de vous diriger vers ce que vous souhaitez en laissant votre intuition vous guider. Avec bienveillance, c'est la bienveillance, le pape, c'est la pureté aussi, c'est la paix, la sérénité. la droiture, la justesse, qui va vous mener quelque chose aussi, j'ai envie de dire, de stable, d'équitable, de juste, de véritable, parce que la justice, c'est la vérité aussi, c'est l'intégrité, de garder votre intégrité face à vous-même. Oui, sans vous casser la tête, avec légèreté. Pour moi, ce valet de denier qui, malgré son apparence bohème, c'est parce qu'il est dans le moment présent. Lui, ce qui est passé, c'est passé. Il n'y a rien à faire, vraiment. Et demain, il n'y a pas de soucis pour demain. Il est confiant, il a confiance en la vie, que la vie va lui combler tous ses besoins au quotidien, peu importe les domaines de vie. Mais en gardant aussi l'œil ouvert, encore une fois, l'esprit ouvert aux opportunités, aux synchronicités que la vie va vous amener. Oui, ça va vous permettre d'être capable de maîtriser ces opportunités-là avec calme, avec sérénité. Et vous êtes vraiment prêts à y aller, vraiment prêts à avancer. On a deux cavaliers et c'est les deux cavaliers les plus rapides. Donc, vous, vous êtes prêts. Donc, restez l'œil ouvert. La personne est probablement plus près de vous que vous le pensez, sauf que vous n'avez pas arrêté son regard sur elle parce que ce n'est pas le type de personne avec qui vous iriez normalement. Mais c'est votre amour véritable. Il est tout près de vous. Il n'en tient qu'à vous d'y courir, d'y aller avec enthousiasme. C'est peut-être qu'en faisant un scan des gens qui vous entourent, peut-être que vous allez trouver parce que le cavalier d'épée, c'est celui qui trouve des solutions. Donc, vous allez peut-être trouver, découvrir parce que là, vous allez être plus attentif, plus attentive à ce qui se passe autour de vous. Bien, certainement qu'il va y avoir des signes que vous allez reconnaître que cette personne-là, elle a quelque chose pour vous. à partir de là, bien, peut-être que vous allez pouvoir vous en amuser gentiment, avec bienveillance, sonder le terrain pour voir si c'est la bonne personne. Mais à partir de là, j'ai l'impression que ça va vraiment avancer. On va aller voir avec le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici, les vierges, c'est les batailles. On n'a pas de temps, on ne parle pas vraiment de temps, mais j'ai le sentiment que ça peut aller plus rapidement si vous gardez l'œil ouvert. Bien, quand même, on vous parle d'abondance que vous allez bientôt récolter le fruit de vos efforts d'avoir pris votre lunette d'approche pour regarder ce qui se passe autour de vous qui semble suivre votre cœur, suivre votre intuition, vous allez le ressentir que cette personne-là a de l'intérêt pour vous. Prenez le temps de le faire. On va aller voir quels sont les autres messages du jardin d'Éden. Oui, mais ça va vous permettre de prendre une nouvelle direction. Oui, bien peut-être que vous allez décider, ça va, oui, une nouvelle direction parce que c'est pas la personne avec qui vous diriez spontanément, naturellement. c'est pas par ce genre de personne-là que vous êtes attiré, bien souvent, on ne se le cachera pas physiquement, mais c'est quelqu'un qui est très, j'ai l'impression qu'il va vous impacter sérieusement. Il y a des messages les prenant les prochains jours. Il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échange, pardon, beaucoup de discussions importantes en vue. Peut-être à partir du moment où vous allez reconnaître, vous allez ressentir cette personne qui est dans votre entourage. Allez-y avec patience, avec précision, pour pouvoir peut-être vous guérir de cette idée d'accepter, de vous ouvrir tranquillement à cette idée d'être avec quelqu'un que normalement, vous n'iriez pas. Ça va vous faire un grand bien de toute façon. Vous n'avez rien à perdre, en quelque part. On va aller voir avec attirer l'amour à soi. Eh bien, je pense que j'en ai plusieurs. Je pensais que j'en avais juste une. J'en ai deux. Parfait. Je vous les apporte. Je me compare aux autres seulement pour m'inspirer. Le fait de me comparer aux autres est source de souffrance car je trouverai toujours des personnes, ben oui, plus belles, plus intéressantes, plus talentueuses que moi. Puis ça, ça vient de votre propre jugement en passant. Au lieu de me rabaisser en me comparant, j'analyse les qualités dont elles font preuve et je m'inspire d'elles afin de m'améliorer absolument et de changer les choses en vous-même que vous n'aimez pas, tout simplement. Mais ne vous comparez pas. chaque personne est importante. Chaque personne a ses attraits, a ses talents, mais vous n'avez pas les mêmes. Ben, c'est correct. C'est ça qui fait qu'on peut se complémenter avec quelqu'un. C'est d'être différent, mais des fois, c'est très, ben, c'est avantageux parce que les forces des uns peuvent se joindre aux faiblesses des autres. Pensez à ça. Vous n'avez pas besoin de vous comparer. Vous avez tout ce qu'il vous faut. J'accepte. Ah oui! J'accepte les propositions de sortie de mes amis. Ben oui! Si vous voulez rencontrer, ça va de soi. Parfois, mes amis me proposent une sortie qui ne m'intéresse pas et je décline la proposition. Pourtant, chaque sortie est une opportunité de faire de nouvelles rencontres. Même lorsque je n'ai pas d'énergie, j'accepte donc autant que possible les propositions de mes amis. Vous savez quoi? C'est souvent quand on n'a pas envie, ça ne nous tente pas, la sortie nous porte, ça ne nous appelle pas trop, on n'a pas le goût d'aller manger à ce restaurant-là, on n'a pas le goût d'aller prendre un verre à ce bord-là, à ce club-là. Mais savez-vous, c'est souvent ces moments-là les plus propices. En tout cas, vous allez passer une soirée extraordinaire, ça j'en suis certaine, mais c'est vraiment ces soirées-là, on dirait, où c'est propice à rencontrer et je sens que c'est probablement lorsque vous allez accepter une invitation qui ne vous tente pas trop que vous allez avoir. En tout cas, vous allez augmenter vos chances de rencontre, c'est évident. Mais je vous souhaite quand même de rencontrer prochainement, bientôt, je vous le souhaite, du plus profond de mon cœur. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a éclairé, que ça vous apporte des pistes, mais en tout cas, vous en avez une quand même assez importante, non négligeable, à vous de voir. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver tout au bas de la description mes coordonnées. En attendant, moi, je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous mes vidéos, de par vos likes, de par vos commentaires qui, moi, me touchent vraiment profondément et j'ai un grand plaisir à vous lire. Donc, c'était important pour moi de vous en remercier parce que ça me démontre aussi de votre intérêt, de votre fidélité et de votre présence à la chaîne. Donc, merci encore. Faites attention à vous mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501